La ministre de la Culture et de la Francophonie à l'AFD, Agence Française de Développement. Françoise Urmac, qui est en visite de travail à Paris, a présenté la potentialité culturelle de la Côte d'Ivoire. Une grande satisfaction d'avoir pu échanger sur les projets que nous allons développer avec l'AFD. Je suis bien sûr très heureuse aussi de savoir pouvoir compter sur à la fois l'expertise financière mais l'expertise technique. Puisque comme vous le savez l'AFD agit sur différents territoires. Et donc bénéficier aujourd'hui de toute cette expertise afin d'accompagner notre politique ambitieuse. La expertise politique qui est aujourd'hui en liaison avec la vision du chef de l'État. Cette vision qui doit aussi accompagner notre jeunesse et qui doit aussi accompagner le secteur de la culture comme étant un secteur pourvoyeur d'emplois. Des responsables de l'AFD, visiblement subduits par l'ambitieux programme culturel du pays. La coopération est excellente et on a de belles opportunités dans les années qui viennent pour développer encore plus cette coopération. Notamment grâce à ce contrat de désendettement et de développement qui prévoit une enveloppe financière conséquente pour la culture. 17 millions d'euros donc c'est une très belle opportunité pour pouvoir travailler sur la feuille de route et la vision que la ministre nous a présentée. Bien avant l'AFD, la ministre Françoise Romarco s'est entretenue pour une seconde fois avec des responsables de l'UNESCO qui se disent également fascinés par la feuille de route du ministère de la Culture et de la Francophonie. La Côte d'Ivoire a un plan très ambitieux vis-à-vis de la culture, la sauvegarde du patrimoine, les relations qui s'établissent justement de la protection des artistes, de la valorisation des savoir-faire, la formation et l'éducation comme pitié central pour la jeunesse et la création d'emplois de qualité. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a démontré effectivement qu'il y a une feuille de route très claire. Faire de la culture un secteur pourvoyeur d'emplois est capable de soutenir l'économie du pays. Françoise Romarco profite de cette séance de travail pour afficher clairement ses ambitions. Nous savons tous que la culture peut apporter de manière structurelle des emplois à nos jeunes, peut aussi apporter une transformation de notre secteur et avoir à nos côtés l'UNESCO pour accélérer ce mouvement est fondamental. Et c'est pour cela que nous avons eu plusieurs séances de travail pour avoir bien sûr l'appui de l'UNESCO en matière de savoir-faire, d'expertise, en matière aussi de reconnaissance du patrimoine ivoirien. Ces différentes séances de travail sont l'occasion pour Françoise Romarco de montrer que les jeunes sont au cœur de toute la dynamique de l'évolution du secteur culturel en Côte d'Ivoire.